bonjour et bienvenue chez moi hello tout le monde j'espère que vous allez bien je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo enfin j'ai eu l'occasion de tourner cette dernière vidéo sur notre premier investissement immobilier donc notre chez nous qui n'est pas vraiment chez nous tout d'abord avant de commencer cette vidéo je voulais remercier coo we are shop envoyer gentiment ces bijoux donc ouvrir shop est une marque française de bijoux qui sont faits en europe et qu'ils sont certifiés qui sont durables ils sont en plaques et or et en argent massif c'est une société qui est très engagée car ils reversent 50 centimes de toutes leurs ventes à des associations caritatives une très belle découverte donc je vous mets leur site internet juste ici et je vous laisse aller découvrir tout ça non on va passer à la visite de notre loft dionisien donc là nous sommes actuellement dans le séjour alors comme vous avez pu le voir dans les vidéos précédentes je vous avais montré la cuisine qu'on avait complètement changé et cassé et donc là c'est une cuisine de la paire qui nous a coûté environ dans les 3000 euros c'est exactement comme sur le plan 3d que rinol nous a envoyé donc voilà 3000 euros la cuisine un petit frigo pour ne pas justement faire trop petit on a essayé de prendre un moyen voilà donc ici on a pas mal de choses pas mal de tiroirs on a mis tous les ustensiles verts verts à champagne une bol de petit déjeuner cuisine assez complète on a même un petit tiroir d'épices voilà et le petit pilon à la réunionnaise comme on aime bien donc voilà pour ma très belle cuisine donc ici vous avez la pente d'entrée et vous avez ici donc les toilettes qu'on a décoré aussi donc on a rajouté du papier peint ce petit miroir que j'aime trop ce petit lavabo et la planche ici ça ressemble vraiment à ce que rinov nous a inspiré ici on a décidé de mettre une petite table centrale avec vraiment uniquement quatre chaises au niveau de la couleur générale on a décidé d'aller sur un gris urbain on voulait pas des couleurs trop pop trop flashy et on voulait pas trop blanc le meuble télé on a fait par coulidor c'est un meuble qui a été fait sur mesure donc je sais plus trop combien le meuble nous a coûté concrètement mais je sais que le meuble plus le dressing nous a coûté 2700 euros avec livraison plus pause les deux le même jour et on a passé notre commande en avril et on a eu la livraison le premier juillet on va dire on a repris en fait un peu l'inspiration que nous a donné rinov donc on a opté pour trois cases et un meuble télé qui fait aussi un coin bureau donc tout est relié voilà je tenais vraiment à mon coin bureau justement pour que les personnes qui viennent ici puissent venir aussi pour travailler ou en déplacement professionnel ou s'ils ont des enfants les enfants ont une table pour faire du dessin on a décidé donc de mettre la télé au mur je voulais un meuble mural je voulais pas acheter un meuble le poser par terre et tout je voulais vraiment quelque chose de optimiser d'efficace et de moderne et de design l'idée en fait que je voulais donner c'est un loft pour moi c'est un duplex et je voulais vraiment donner cette idée là donc ça passe vraiment par des petites lumières dans ce style noir et tout donc ça on a acheté à le roi merlin a voulu mettre quand même une des petites touches de couleurs comme les coussins voilà dans le fauteuil et chaises avec quelques couleurs parce que si on laissait tout gris comme ça ça faisait un peu triste on a opté aussi pour des rideaux de la même couleur que les coussins donc au niveau de la déco des petites cases je voulais pas faire un truc trop chargé et je suis vraiment trop fière de la petite trouvaille voilà donc c'est un petit pot que j'ai acheté chez evelyne fleur avec plein de petits cactus et au moins là il y aura pas besoin de beaucoup d'entretien parce que la première planque que j'avais acheté malheureusement elle est morte donc voilà pour le séjour et maintenant nous allons monter l'étage c'est la suite parentale donc vous avez vu sur cuisine le séjour suite vous avez la chambre donc pour la chambre on a décidé de faire une tête de lit en papier peint et on a fait le tasseau de bois nous mêmes j'ai décidé d'agrémenter cette tête de lit avec deux tables de chevet les maisons du monde donc je voulais faire un mélange de matériaux là ici on a du bois qui est bien brut et tout et donc je voulais casser un peu avec ces tables de chevet qui sont dorés et cette petite lampe de chevet qui vient de chez rase déco 15 euros et la table de chevet environ 69 euros 70 euros cette lampe de chevet je trouve ça faisait un peu moderne chic vintage et tout très loft concernant les rideaux pour casser un peu cette couleur un peu gris urbain on a décidé de choisir des rideaux de couleur beige voilà comme ceci avec un voilage un peu marron donc histoire de réchauffer un peu la pièce pour la lumière de la chambre on a opté pour celui ci qui vient aussi de chez le roi merlin et donc j'aimais bien cette idée de casser un peu avec du doré pour que ça fasse bien loft assez luxueux et standing ensuite nous avons aussi un petit point lecture ce petit point de lecture que j'aime trop on doit c'est sûr rajouter quelques petites choses donc là il manque une petite table qu'on va avoir ajouté on vient tout juste d'ajouter ce petit lampadaire doré que j'aime bien ça passe bien avec les tables de chevet avec la lampe du haut de la chambre et cette chaise du coup qu'on a acheté chez ravade déco qui nous a coûté 89 euros et cette lampadaire de plus c'était 100 ou 69 voilà en tout cas je trouve que ça passe trop trop bien et ça met un petit peu de couleurs aussi dans la chambre reste des couleurs naturelles ça reste des couleurs primaires mais c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de couleurs dans l'étage donc c'est pour ça qu'en bas on a mis des couleurs pour que ça fasse un peu plus vivant et donc maintenant on va aller au dressing le dressing a été fait sur mesure par coulis d'or donc le dressing seul nous a coûté 1200 euros plus 500 euros pour la livraison et la pause et tout et plus du coup le mug télé donc un total de 2700 euros pour le dressing et le mug télé donc ça a été fait par coulis d'or donc j'ai agrémenté ce dressing avec un miroir qui est sur le mur voilà assez long pour que les personnes puissent se voir à l'intérieur et tout ça j'ai mis aussi un petit pouf on a décidé de mettre vraiment le strict nécessaire donc là on a deux oreillers j'ai acheté ces petites comment dire des petits paniers tous pareils pour mettre les vêtements de maison table à repasser quelques cintres donc ici vous avez deux tiroirs assez fonctionnels franchement chez moi j'ai pas un dressing comme ça là je suis chez moi mais c'est pas vraiment chez moi donc voilà mais là où je vis où j'habite tous les jours j'ai pas un dressing comme ça quand on avait terminé la décoration le dressing était posé le mug télé était posé on se regardait avec mon copain on s'est dit purée on a trop envie d'habiter ici en fait est ce qu'on est sûr qu'on veut le louer et oui on a raison de le louer vous inquiétez pas parce que franchement si on habitait ici on n'aurait pas eu l'entrée d'argent qu'on a maintenant voilà donc ouais c'est à nous mais on fait profiter des autres aussi et on a essayé quand même de garder un certain standing donc c'est pour ça que je que je suis très pointilleux sur la décoration parce que pour moi mélanger les matières et bien choisir je sais pas la lumière ou la lampadaire ou un fauteuil c'est très très important voilà donc du coup on a mis les vêtements de maison ce ce suspendu de lumière là je l'adore ça fait très voilà très dressing super classe donc je l'ai acheté pas de déco je sais plus du tout à combien j'ai payé franchement cette vidéo je devais vous la faire depuis juillet on est en décembre actuellement et là je vous fais vraiment cette vidéo entre le ménage et les clients qui va arriver dans un instant donc je sais plus trop combien j'ai payé voilà donc ben voilà ici faire repasser donc on arrive à la fin de ce dressing j'ai rajouté un petit tapis donc voilà et donc juste ici on a la salle de bain la salle de bain elle s'ouvrait de l'intérieur donc ça prenait déjà pas mal de place et donc là on a opté pour un coulissant à utiliser l'ancienne porte qu'on a un repas en gris donc de la même couleur que le mur et voilà voilà c'est mon endroit préféré je suis très fière de ce que grégory a pu faire regardez-moi ces murs là franchement très minimaliste je sais pas mais j'adore ça fait très imparfait voilà donc là on a rajouté des accessoires de douche noir mat et la vitre j'adore la vitre et aussi la douche qui est noir mat c'est vraiment une douche à l'italienne et tout le monde me dit franchement la douche elle est vraiment super donc ici on est resté donc assez simple ici pour rappeler la décoration à l'intérieur donc les murs et tout ça il ya très 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 peu de couleurs je suis très très fière de ma salle de bain que j'adore voilà c'est terminé pour cette visite donc j'espère que la visite vous a plu donc j'attends vos commentaires dites moi ce que vous en avez pensé est-ce que pour vous le je sais pas est-ce que vous avez eu l'effet waouh par rapport aux précédentes vidéos où je vous ai montré comment l'appartement était et aujourd'hui ce qu'on a réalisé en tout cas c'est un projet dans lequel on a mis toute notre énergie tout notre investissement et voilà je suis très très fière qu'on a pu faire ça en un an donc en cette année 2021 il y aura un concours pour gagner de nuit dans notre loft dionysien qui se situe à saint-denis de l'île de la réunion donc si jamais vous êtes en métropole ou d'ailleurs et que vous voulez venir à la réunion donc n'hésitez pas à checker sur airbnb le loft dionysien et je vous accueillerai avec un grand 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 plaisir donc je vous laisse aller voir le concours sur instagram n'hésitez pas à me suivre sur instagram je vous fais de gros bisous bye bye